Bonjour et bienvenue à cette troisième session, on va parler sauvegarde sur Lightroom, vidéo en HD comme d'habitude. Regardez-la en HD, vous verrez tous les détails. Je vous conseille fortement de suivre les deux premières sessions. La première parlait de la sauvegarde à l'importation des photos, la deuxième parlait de la sauvegarde du catalogue. Et là, dans cette troisième session, on va essayer de détruire un disque dur, c'est-à-dire qu'on va supprimer le catalogue et on va supprimer les photos et on va voir si grâce à la sauvegarde à l'importation et à la sauvegarde du catalogue, on arrive à retrouver ces petits. Donc je vais déjà importer deux ou trois photos puis on verra ce qui s'est passé au niveau des sauvegardes. Donc importer des photos, j'ai une carte à l'intérieur, je clique bien sûr créer une seconde copie sur mon répertoire de formation, autrement je n'ai pas de backup à l'importation. Je ne sais pas, je vais prendre, je ne vais pas tout prendre, je vais prendre des fleurs bien oranges, là comme ça c'est représentatif, un bâtiment bien droit et un siège bien rouge. Voilà. Et j'importe ces photos. Voilà, importer. Voilà, il m'a importé les trois photos. Donc je vous rappelle, là on a fait la sauvegarde des photos importées et je vous rappelle qu'on avait ici dans édition, paramètres du catalogue, dit que je sauvais tout à la fermeture de Lightroom. Donc là, je vais, tiens je vais prendre celle-là, je vais juste faire un petit développement dessus, baisser les hautes lumières, rajouter de l'exposition et pour l'exemple on va la sursaturer comme ça. On verra bien que cette photo-là, on a réussi à la récupérer correctement. La première chose que je vais faire, c'est que je vais fermer Lightroom et je vais aller voir ce qui se passe. Avant de fermer Lightroom, on va juste regarder le nombre de photos que j'ai dans mon catalogue. C'est important, j'en ai 211. Vous verrez qu'on en aura plus à un moment et qu'à la fin on retombera sur les deux sens. Je ferme mon catalogue et je vais voir ce qui se passe au niveau du répertoire de sauvegarde. Donc en fermant, il veut sauver, d'accord, dans iFormation. I, je vous rappelle, c'est mon disque dur de backup. Je fais sauvegarder et on va voir ce qui se passe. Voilà, il sauve. Je suis donc dans mon disque dur de backup. J'ai ici, il est 15h11, donc il m'a créé ici la dernière sauvegarde de mon catalogue à 15h11. Et au niveau de l'importation, on est aujourd'hui au mois d'octobre le 21, ici, et il m'a donc sauvegardé trois photos. Oui, c'est les trois photos qu'on voit là. J'ai mes sauvegardes, j'ai tout. J'ai toutes mes photos importées depuis le début du catalogue et j'ai les sauvegardes du catalogue. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans le répertoire où j'ai mon catalogue, puis on va tout casser. Voilà, donc mon disque E, formation, formation, d'accord, on a un certain nombre de choses dedans et je vais simplement détruire ce répertoire, purement et simplement. D'accord, donc je fais supprimer. Est-ce que vous voulez vraiment mettre ce répertoire à la corbeille ? Oui. Donc là, on a simulé, on va dire, le disque dur, pété, j'ai plus rien et c'est fini. Donc, on va dire que je réinstalle mon ordinateur, je recrée un disque E, je refais une formation et je relance Lightroom et j'essaye de m'en sortir. Donc, c'est ce qu'on va faire, on va lancer Lightroom. Lightroom, évidemment, me dit qu'il n'arrive pas à trouver mon catalogue. Ça, ce n'est pas étonnant. Donc, je vais sélectionner un autre catalogue. Alors, j'ai différents catalogues, là, c'est des catalogues à moi, mais en fait, je vais faire créer un catalogue. Donc, je suis dans ordinateur disque E, formation et mon catalogue était là et il s'appelait formation. Donc, je le crée. Lightroom se lance et j'ai un catalogue complètement vide. D'accord ? Toutes les photos, zéro. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Eh bien, je vais simplement apporter toutes les photos sauvegardées. Alors, on y va. Chier. Apporter des photos et des vidéos. Je vais dans mon disque de backup E. Je vais dans mon répertoire formation. Et là, je vois toutes les photos que j'ai depuis le début de mon importation. J'ai 302 photos. C'est pour ça que je vous disais, on risque d'avoir un peu plus de photos pendant un moment. Mais là, j'en ai 302. Et je vais les copier au nouvel emplacement. Alors, pourquoi est-ce que je vais faire là va marcher ? Parce que, ici, comme je vous ai dit dans le premier chapitre où on importait les photos, je laisse un classement par défaut, par date. Donc, il va me recréer toute l'arborescence de date que j'avais dans mon catalogue d'avant. Si, ici, vous vous amusez à mettre des noms de dossiers à vous, très clairement, la manipulation que je suis en train de faire, vous ne pourrez pas la refaire. Ça va être trop compliqué à faire. D'où l'intérêt de garder aussi, ici, le classement par défaut de Lightroom. Donc, il me dit dans E, formation, formation, il veut me mettre toutes ces photos-là. C'est bien, c'est parfait, je suis au bon endroit. Je vais recréer mon catalogue complet. Je ne crée pas une copie de secours. Ça ne sert à rien, puisque je suis déjà en train de prendre les photos de la copie de secours. Je ne vais pas aller les recopier. Voilà, ne pas importer les éventuels doublons. Je vérifie que tout soit bon. Backup, oui. Ici, vous voyez que j'ai inclure les sous-dossiers. Et c'est parce que j'ai cliqué inclure les sous-dossiers qu'il a pris toutes les photos qu'il a trouvées dans les répertoires backup formation. D'accord ? Parce qu'autrement, si je ne mets pas inclure les sous-dossiers, j'en ai aucune, il faut que je rentre dans les répertoires pour voir les photos. Mais si je me mets à la racine et que je clique inclure les sous-dossiers, j'ai toutes les photos qu'il y a dans formation et dans les sous-dossiers. Et donc là, je vais faire importer. Alors, ça va être long. Si vous commencez à faire ce genre de manip sur 10 000, 20 000 photos, ça va être très très long. Et là, à ce moment-là, on verra qu'il est sûrement plus intéressant de mettre d'autres stratégies de sauvegarde en place avec des logiciels externes. Mais là, mon objectif, c'est de vous montrer que avec les outils de Lightroom et uniquement les outils de Lightroom, on arrive à retrouver ces petits. Allez, on y va. Importer. C'est parti. On va le laisser travailler. Il commence à copier et importer les photos. On va le laisser faire et on va attendre qu'il ait terminé. 3 minutes se sont passées. Il continue à importer tranquillement à son rythme. Il est en train d'importer les différentes photos. J'aurais tendance à dire que là, pour 309 photos, on va en avoir pour 7-8 minutes. Mais j'ai une machine assez puissante. Donc, si votre machine est moins puissante, ça risque d'être un peu plus long. On va le laisser terminer tranquillement. Voilà, il est arrivé au bout. Il m'a importé les 300 de photos. Il est en train de créer les aperçus. Parce qu'à l'importation, j'avais demandé des aperçus. Mais là, les aperçus ne m'intéressent pas trop. Dans un premier temps, je vais arrêter cette tâche. Les aperçus, je vous rappelle, c'est ce qui sert à voir les images plus rapidement lorsqu'on rentre en développement. Ou même dans le module bibliothèque. Mais là, dans un premier temps, ça ne m'intéresse pas forcément. Donc là, j'ai pris toutes les photos que j'avais sauvegardées. J'en ai fait un catalogue. Et comme j'avais gardé la disposition des dossiers par défaut de Lightroom par date, je me retrouve avec un catalogue avec, dans mon dossier, 2009, 2010, 2011, 2012. Et pas Tata Jacqueline ou Toton Raymond. Donc, c'est bien des dates que j'ai là. On va aller voir sur le disque dur ce qui s'est passé. Donc, sur mon disque dur, j'avais E, formation, et un répertoire encore formation dedans. Je rentre dedans, j'ai bien mes années, j'ai bien mon répertoire de formation. Là, j'ai un truc qui s'appelle .lock parce que Lightroom est actuellement ouvert. Dès que je vais fermer Lightroom, ça va disparaître. Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller prendre mon dernier catalogue sauvegardé, qui est sur mon disque I. Et je vais simplement le remplacer, remplacer celui-là, par celui de la sauvegarde. On y va ? Donc, celui-là, je vais déjà fermer Lightroom. Première chose à faire, je ferme Lightroom. Très bien, on voit que les deux fichiers .lock, ils ont disparu. Et là, celui-là, je vais l'effacer. Le catalogue que je viens de créer, je vais simplement l'effacer. Voilà. Et je vais aller chercher celui de ma dernière sauvegarde que j'avais faite avant. Donc là, je suis dans mon répertoire des sauvegardes. Je vais prendre la dernière sauvegarde que j'avais faite à 15h11. Je prends le catalogue. Je le copie. Je retourne sur mon disque dur principal. Je le colle. Et là, je vais simplement relancer Lightroom. Lightroom se lance. Pas de message d'erreur. J'ai bien les trois dernières photos importées que j'avais faites. La dernière, là, que j'avais prise, elle est bien sursaturée comme était l'autre. J'ai bien 211 photos à l'intérieur de mon catalogue. Et si je regarde les collections, j'ai bien la collection Essai avec une photo à l'intérieur. Donc, vous voyez qu'en utilisant les sauvegardes fournies par l'outil Lightroom et en étant un peu respectueux de certaines règles, comme avoir toujours la même arborescence de fichiers, vous pouvez récupérer tout votre travail si vous avez votre disque dur principal qui a pété. Alors, il y a quand même un inconvénient à cette manip. Vous avez vu que j'ai importé 300 et je ne sais pas combien de photos et que dans mon catalogue, j'en ai que 211. Là, actuellement, sur le disque dur, mes 300 photos ont bien été recopiées dans l'arborescence par année 2009, 2010, 2011. C'est juste le catalogue qui ne les a pas pris tout en compte après puisque je n'en prenais en compte que 211. Si vous êtes comme moi et que vous effacez 80% de votre production, la manip que je viens de faire va vous créer quand même énormément de données sur le disque dur, tandis que je ne veux que 20% des photos que je viens d'importer, que je viens de copier sur le disque dur. Alors, ce que vous pouvez faire, la dernière manip, c'est que vous allez cliquer sur toutes les photos, les 211, et vous allez aller dans Fichiers, Exporter en tant que catalogue. D'accord ? On va cliquer dessus. Donc là, je retrouve mon catalogue actuel que j'ai recréé avec Formation à l'intérieur, mais j'ai copié 300 photos. Et là, je vais créer un autre que je vais appeler Formation 1. Et ici, vous voyez, il y a Exporter les photos sélectionnées uniquement. Non, je veux les 211, mais il y a Exporter les fichiers originaux. Donc, en fait, il va recréer un catalogue et il va recréer toute une arborescence année comme il y avait avant. Simplement, il va faire ça que pour les photos du catalogue, donc les 211 photos. On va aller voir ça. Les aperçus dynamiques, je les avais de toute façon pas créés, donc c'est pas la peine. Inclure les aperçus disponibles, il n'y en a sûrement pas disponibles. Je ne vais pas cliquer là-dessus non plus. Et je vais faire Enregistrer. Et Lightroom est en train de créer un nouveau catalogue et de copier tous les fichiers à l'intérieur de ce nouveau catalogue. Donc, on va le laisser voir et on va voir ensuite la différence entre le catalogue que je viens de faire là et le catalogue d'avant où j'avais récupéré toutes mes photos à l'intérieur. Il n'y en a pas pour long, on va le laisser faire. Voilà, Lightroom a terminé. La tâche est terminée. On va aller voir sur le disque dur ce que ça implique. Donc, je suis dans mon répertoire Formation. J'ai Formation, c'est le catalogue que j'ai recréé à partir des sauvegardes. Et j'ai Formation 1, c'est le nouveau catalogue que je viens de faire. Alors, on va voir combien on a de fichiers dans chaque catalogue. Dans le catalogue Formation, j'ai donc 9 Go de données et 494 fichiers. Et si je vais dans le Formation 1, vous voyez que j'ai 255 fichiers. J'en ai beaucoup moins puisqu'il y a des photos que je n'avais pas utilisées. Pour simplifier, si vous avez par exemple 10 000 photos sauvegardées mais que votre catalogue n'en utilise que 2 000 parce que vous avez effacé les autres, vous aurez dans la récupération de la sauvegarde 10 000 photos. Mais une fois que vous aurez exporté votre catalogue récupéré dans un nouveau catalogue, vous n'aurez que 2 000 photos à l'intérieur. Et le premier répertoire, vous pourrez tout simplement l'effacer. Et vous pourrez simplement ouvrir celui qui se trouve dans Formation 1. Vous pouvez le renommer si vous voulez. Chacun fait comme il veut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous savez maintenant récupérer un catalogue et les photos si votre disque dur se détruit ou s'efface. Merci, au revoir. Sous-titrage ST' 501